Salut, moi c'est Anne, la belette baladeuse. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dans mon sac avant de partir. Alors du coup je vais partir avec deux sacs à dos. J'aurai mon gros sac à dos de backpackeuse avec mon duvet, mes habits et plein d'autres choses dedans, donc là où il y aura le plus gros de mes affaires. Et je pars aussi avec un petit sac à dos pour quand je laisserai ça dans les auberges de jeunesse, à l'hôtel ou ailleurs. Mon petit sac à dos, je mettrai du coup toutes mes affaires qui craignent un peu plus, du style mon ordinateur, mon portable, pour que je l'ai toujours sur moi. Alors du coup dans mon sac à dos, il y a quoi ? Alors déjà il faut savoir que j'ai fait le choix de partir avec très peu d'affaires parce que les habits occidentaux ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'Inde, donc j'achèterai la majorité de mes habits en Inde. Donc là je pars juste avec deux changes, donc deux changes en pantalon, deux changes en t-shirt et puis mes sous-vêtements. Voilà, ça c'est pour ce qui est des affaires. Après, enfin mes habits. Après je pars avec tout un stock de médicaments, ce qui n'est pas trop à mon habitude, mais je préfère assurer le coup si vraiment je suis malade, donc j'ai tout ce qui est basique, pansement, doliprane, etc. Vraiment le basique pour pouvoir me soigner. Ensuite je pars avec un adaptateur, très important puisque les prises en Inde ne sont pas les mêmes que les salles de France. Ensuite je pars avec un cadenas pour pouvoir enfermer mes affaires dans les auberges de jeunesse ou autre endroit où il y aurait un casier. Je pars également avec mon petit nécessaire à couture pour accommoder le peu d'affaires que j'ai. Ça peut être pratique. Je pars avec une perche à selfie pour pouvoir faire des super photos. Je pars avec une paire de baskets, mon ordinateur, mon duvet pour pouvoir avoir ma couette, tout simplement mon petit confort dans les auberges de jeunesse ou tous les établissements où j'irai. Et puis en même temps si je prends des bus de nuit et que c'est trop climatisé, au moins j'aurai chaud et j'aurai mon duvet. Voilà. Ensuite je pars avec un petit carnet de voyage parce que j'adore écrire tout ce qui m'arrive et puis j'adore dessiner aussi. Ça permet de faire passer le temps d'attente entre deux bus, deux avions, deux tuktuk. On sait pas, c'est toujours super cool. Ensuite je pars avec une ceinture. Donc il y a une petite fermeture à l'intérieur où on peut cacher l'argent et puis tout ce qui est de valeur. Si j'emmène mon portable pour faire juste des photos, c'est pratique de, pour le cacher un petit peu, rester discrète. Et puis je pars bien sûr avec, là c'est un big up à mon père qui me l'a offert, donc ce diffuseur d'huiles essentielles, je ne fais pas la pub mais c'est quand même pratique, ça fait un pssit et ça vaporise toutes les huiles essentielles. Donc là je partirai avec de la citronnelle pour pouvoir éloigner les moustiques. Voilà. Je crois que j'oublie, j'oublie quelque chose, bien sûr. Je pars avec Bouboux. Il sera bien sûr du voyage pour m'accompagner au quotidien, mon conseiller voyage. Et je pars avec Pince-moi, qui pourra me défendre. C'est donc mon garde du corps. Et voilà, je crois que je suis prête à partir. Merci. 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 Merci.